Salut à tous, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant Genshin Impact. Le sujet du jour va être les nouvelles régions, c'est-à-dire Sumeru mais aussi le désert. On en a pas mal parlé quand les annonces sont tombées mais c'est vrai que depuis, on n'a pas vraiment pris le temps de développer les choses, pourtant il y a pas mal de choses à dire. Moi par exemple, j'avais pas mal de craintes pour la suite, alors rien de grave, quand je dis crainte c'est un grand mot, en vrai je m'en fous, mais je me suis dit si ce que j'ai en tête se met réellement en place, ça va être chiant. On va commencer par l'avis général que j'ai de Sumeru, autant la ville que les régions, en passant par le désert. Globalement c'est sûrement les plus beaux décors qu'on ait eu jusque là, il y a vraiment un souci du détail et de finition qu'on n'avait pas forcément avant. Due à l'humidité de la région, on retrouve pas mal de mousse végétale à droite à gauche, jusque là ça n'existait pas que ce soit Amunstad, Liyue ou Inazuma, du moins c'était pas assez notable pour être mentionné. Ici c'est le cas, ça embellit énormément les choses, t'as vraiment cette sensation d'aventure, visuellement tu ressens le climat, s'ajoute à ça le nouveau bestiaire, pas mal d'animaux offensifs ou domestiques ont été rajoutés, ils sont très colorés et ont de belles animations qui les rendent vivants, t'as presque l'impression de pouvoir les observer quelques minutes et les voir évoluer dans leur milieu naturel. Alors certes, si vraiment tu fais attention c'est pas très poussé, les animaux n'ont pas 60 animations non plus, mais dans tous les cas c'est pas vraiment ce qu'on demande d'un Genshin Impact. Ceci dit, le travail effectué est largement suffisant et permet avec les décors un niveau d'immersion très satisfaisant. Honnêtement, il y a très peu de régions qui arrivent à me plonger dans l'univers, c'est vrai que je suis assez exigeant quand on parle d'univers fantastique, mais en ce qui concerne Sumeru et ses régions dans sa globalité, pour moi ça marche. Je me souviens que l'une des régions qui m'avait pas mal marqué à l'époque c'était le Mondodragon, je l'avais beaucoup apprécié visuellement. Tout ça c'est bien beau, mais il y a un autre point qui vient sublimer l'image, c'est sûrement et incontestablement le plus gros point fort du jeu, c'est la musique. Les musiques à Sumeru sont incroyables, elles sont très inspirées que ce soit dans la joie, le combat ou les scènes larmoyants. En même temps je pense que s'il y a bien un axe qui ne m'a jamais déçu dans Genshin Impact, c'est bien la musique, pas vraiment de surprise en surprise et j'espère que ça va continuer comme ça. Parlons un peu de la démographie des maps qui est très variée, il y a autant d'éléments à découvrir à la surface que sous la terre, c'est des régions qui sont assez verticales, malgré tout l'exploration se fait de façon très agréable. Tout a été fait pour faciliter l'aventure, on a les champignons rebondissants, on a aussi les orbes de téléportation qui permettent de naviguer facilement d'une surface à l'autre, il y en a juste assez pour que ça t'assiste mais pas trop non plus. Après c'est à toi d'être logique dans tes déplacements et de faire attention où tu vas. Maintenant nous allons aborder les quelques craintes que j'avais, croyez-moi elles étaient plus que justifiées, plus que fondées je dirais, parce qu'ici je vais m'intéresser aux fonctions limitantes. Qu'est ce que j'appelle des fonctions limitantes ? C'est tout simplement des concepts qui sont mis en place dans un jeu pour ajouter un petit peu de difficultés, un petit peu de défis. Souvent dans les gachas c'est pas mal utilisé pour frustrer les joueurs. Une fonction limitante ça peut prendre énormément de forme, ça peut tout simplement être des règles applicables sur un instant T, comme des règles qu'on pourrait retrouver dans certains donjons ou événements, et à l'inverse ça peut être des éléments qui prennent part dans l'ensemble du jeu, dans l'ensemble d'un gameplay. Par exemple la jauge de froid à Mondodragon, qui je me souviens à l'époque m'avait vraiment saoulé, c'était pas assez limitant pour que ce soit un vrai défi donc pas spécialement d'intérêt, mais assez limitant pour ralentir ta progression. Donc quand tu commences ta découverte, en fait c'est juste chiant. Vraiment j'ai pensé qu'à un moment ils allaient créer une sorte de potion qui permettrait d'être immunisé quelques minutes au froid, mais même pas, ils l'ont jamais fait, tout ce qu'ils ont fait c'est une potion qui ralentit la progression de la barre de froid, bref. J'avais peur de revoir ce type de système avec Sumeru, car je me suis dit au Yoverse a eu la bonne idée de faire cette fonction limitante pour le froid, un jour ça va forcément arriver avec le chaud, un peu comme la barre de chaleur avec le boss de Signora, donc moi je m'attendais à ce que ce soit avec le désert. En plus, je sais pas si vous le savez, mais en journée le désert il fait extrêmement chaud, et le soir c'est l'inverse, il fait extrêmement froid. Donc je me suis dit ça y est, si vraiment Oyoverse part sur une idée sadique, l'enfer. Heureusement c'est pas le cas, ça aurait été ultra abusé, j'imagine même pas les plaintes qu'il y aurait eu chez les joueurs, et chez moi le premier. Mais attention avec Natlan, on n'est pas à l'abri que la barre de chaleur refasse son apparition, ça c'est... je le sens venir. Alors j'ai dit que ce type de système limitant n'existait pas à Sumeru, en réalité c'est pas vraiment le cas, il y a le concept de zone rouge, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez les zones où la végétation est attaquée et devient rouge, là aussi il y a un système limitant, mais il est tellement dérisoire que je le noterai pas. Je reviens sur la démographie des régions, mais cette fois-ci en faisant un focus sur le désert, une des craintes que j'avais, c'est qu'il ne soit pas assez équilibré visuellement. Car un désert par définition, bah c'est une zone peu habitée, où il n'y a pas grand chose à l'horizon. Seul souci, là nous sommes dans un jeu, donc comment tu fais pour que le désert entre guillemets, soit intéressant visuellement, et faire en sorte qu'il y ait des activités à faire. Et à l'inverse, s'il faut mettre quelques éléments dans le désert pour qu'il n'y ait pas rien à faire non plus, comment tu doses les choses ? Car s'il y a trop d'éléments, bah finalement c'est plus un désert. Sur ce point, je trouve qu'Oyoverse a vraiment réussi à construire quelque chose d'intéressant qui permet encore une fois de s'immerger dans l'univers. Elles ont trouvé le bon équilibre en amenant des ruines à droite à gauche, car finalement même si la surface c'est le désert, tu te rends compte qu'en dessous du sol, t'as énormément de ruines et de choses à découvrir. Ça contrebalance bien la surface. Il y a aussi les camps d'ennemis qui sont assez bien répartis et ça permet de profiter du sable à perte de vue tout en ayant toujours quelque chose à faire. Donc encore une fois, c'était une bonne surprise. Si vous prenez le temps d'observer la map, vous remarquerez que le désert est découpé en deux parties. Il y a le côté le plus proche de Sumiru qui a vraiment une structure horizontale et qui permet justement d'avoir cet aspect désartique tout en étant intéressant visuellement. Et la partie la plus éloignée qui elle est beaucoup plus plane, alors pas totalement, mais à côté de la partie la plus proche de Sumiru, clairement c'est plus plat. Et c'est là où tu peux te permettre d'avoir des éléments qui vont habiller le décor comme des ruines, des structures et c'est ce qu'ils ont fait avec merveille. Je pense que j'ai fait le tour des sujets que je voulais aborder. Je sais que pour beaucoup de joueurs, Sumiru est devenu le top 1 des régions pour l'instant. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la région, vos attentes, ce que vous avez aimé, vos éventuelles déceptions ou surprises. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre sur Instagram pour participer au sondage du jour, en plus d'avoir du contenu exclusif. Tout est dans la description, c'était La Pomme Noire, ciao ciao !